Il y a 25 ans, le 23 décembre 1996, le corps d'une femme française était retrouvée en Irlande, sur le bord d'un chemin. Cette femme, c'était Sophie Toscan-Duplantier. Son nom parle à beaucoup de monde, puisque c'était la troisième femme de Daniel Toscan-Duplantier, le producteur de cinéma. Cette affaire a fait donc grand bruit à l'époque. De nombreux journalistes sont allés sur place pour enquêter sur ce fait divers sordide. Cette femme avait donc été sauvagement assassinée. Elle a été retrouvée, le crâne, fracassé à coups de pierre et de parpaing. Dans ce coin reculé d'Irlande, dans le sud-ouest de l'île, il n'y avait pas eu de crime depuis près d'un siècle. Et il n'y avait pas encore de police criminelle à l'époque. Donc les enquêteurs locaux n'avaient clairement aucune expérience en matière d'homicide. Ils ont fait avec les moyens du bord. Et très vite, la piste d'un suspect local, un journaliste freelance qui s'appelle Ian Bailey, que nous avons rencontré en Irlande. Et s'est avérée la piste la plus sérieuse. Cet homme-là a été arrêté deux fois, en 1997 et en 1998. Mais le DPP, qui est le directeur des poursuites publiques en Irlande, a décidé de ne pas l'inculper. En Irlande et en France, ce sont deux systèmes juridiques totalement différents. C'est-à-dire que le DPP n'instruit pas comme un juge d'instruction et se base uniquement sur les conclusions du rapport de police. Il a donc décidé de ne pas inculper Ian Bailey. Il y a tout de même eu un procès, en l'absence de Ian Bailey, qui s'est tenu à Paris en mai 2019. Cet homme, Ian Bailey, a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de Sophie Toscand-du-Plantier. Il est considéré comme un meurtrier en France, mais c'est un homme libre en Irlande. La rencontre s'est faite au dernier moment avec Ian Bailey. Nous sommes allés à Glen Gawiff, à 40 km de Skull. Et Ian Bailey était là, dans un bed and breakfast de ce village côtier, réputé touristique, où il est visiblement à demeure maintenant, depuis que son ex-compagne l'a mis quelque part à la porte de sa maison. Ian Bailey clame toujours son innocence depuis 25 ans. Il dit qu'il n'a absolument rien à voir avec ce meurtre. Il dit qu'il comprend la souffrance de la famille de Sophie Toscand-du-Plantier, mais qu'il n'y est absolument pour rien et qu'il a la conscience tranquille. Il n'a pas regardé la série de Netflix, dit-il. Il n'a vu que quelques extraits et il conteste certains extraits. Nous lui avons également posé la question de son absence au procès en 2019. Il nous a répondu que son avocat lui avait déconseillé d'y aller, car il n'avait aucune chance d'avoir un procès équitable en France. Emmanuel Macron a donc parlé de l'affaire Toscand-du-Plantier et a tablé sur une confiance mutuelle entre les deux juridictions, la juridiction irlandaise et française. C'est cette confiance mutuelle entre nos juridictions qui doit nous conduire à trouver un chemin sur cette affaire criminelle. Il a également appelé le « condamné » car il a été condamné en mai 2019 à 25 ans de prison à se rendre de lui-même en France pour être jugé. Ce à quoi Yann Bélet répond qu'il n'a aucunement l'intention de se rendre en France et qu'il ne le fera pas, puisque pour lui, c'est comme se jeter dans la fosse au lion. En octobre dernier, nous avons suivi Pierre-Louis Baudet-Vignot, qui est le fils de Sophie Toscand-du-Plantier, qui était née d'un premier mariage. Son fils unique, qui a 39 ans aujourd'hui, nous a donc ouvert les portes de sa maison, la maison blanche d'Irlande qu'il a gardée, la maison de sa mère, qui est pour lui assez importante, qui est un lien entre lui et sa mère. Il continue d'y aller de temps en temps, avec sa famille aussi. Il n'y était pas retourné depuis deux ans et demi, depuis le procès, où Yann Bélet a donc été jugé coupable de meurtre. C'est un endroit plus chaleureux qu'il n'y paraît. Cette maison, maintes et maintes fois photographiée et filmée par les journalistes, peut paraître immense d'extérieur, toute blanche. Elle domine une colline, elle domine la mer. Et à l'intérieur, finalement, c'est assez cosy, chaleureux. Pierre-Louis a laissé la maison quasi en l'état. Il n'a pas changé grand-chose depuis la mort de sa mère, volontairement. Ce qui nous a frappé, c'est ce manteau, un Duffelcoat beige, toujours accroché à la porte de la cuisine, qui était donc le Duffelcoat de Sophie. Pierre-Louis a déjà croisé à trois reprises le suspect principal avant le procès de 2019. Il l'a croisé tout simplement au village Askell, à côté de la maison de sa mère. À l'occasion de ce reportage en Irlande, nous avons refait le parcours de Sophie Toscan du Plantier avant sa mort. Donc la veille, elle avait été se promener le long des falaises au Sweet Castlehead, qui sont des anciennes ruines. En contrebas se trouve un lac. Le paysage est assez magnifique et saisissant. Elle avait donc fait cette promenade. Et ensuite, nous sommes retournés là où elle avait été, prendre un thé et des scones, dans un pub, pas loin du petit village de pêche de Crookhaven. Vous pouvez retrouver notre reportage sur lepoint.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada